Fin de saison, il est donc temps de dresser le bilan du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1976. La seule équipe africaine à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Je parle bien entendu des Lyons de l'Atlas du Maroc. Et pour ceux qui ne le savent pas, ceci est une mini-série où je fais le bilan des sélections nationales. J'ai déjà fait l'Egypte, j'ai déjà fait l'Algérie. Aujourd'hui, c'est les Lyons de l'Atlas, c'est le Maroc. Il y aura le Sénégal, il y aura la Tunisie, il y aura Djibouti, il y aura la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, les grosses nations africaines. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des pays que vous voudriez voir et j'essaierai de les analyser. Et il y aura aussi, je commence à réfléchir à des nations qui ne seraient pas africaines, le Brésil, le Portugal, la France, l'Argentine, etc. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier et de vous présenter le partenaire du jour, CyberGhost VPN. Leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, c'est le sponsor parfait pour tout un amoureux de football et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un VPN c'est quoi ? Un VPN c'est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des personnes et des sites malveillants, d'utiliser une adresse IP dans un autre pays du monde, vous permettant ainsi de voir du contenu uniquement accessible dans d'autres pays en débloquant plus de 35 plateformes de streaming dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ce qui veut dire que pour les amoureux du foot comme vous et moi, on peut regarder des matchs partout dans le monde grâce aux plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays du monde différents. Que l'on soit en déplacement professionnel, pour le plaisir, nos sites préférés ne seront jamais bloqués. Et en plus de cela, CyberGhost VPN c'est super simple d'utilisation, compatible avec toutes les interfaces, Apple, Windows et j'en passe. Et surtout, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps, en le partageant avec ta famille, tes amis et même ton ballon si tu le veux. D'ailleurs, CyberGhost VPN est aussi l'un des rares VPN qui ne collecte pas vos données. En gros, même ton propre VPN ne sait pas si t'as passé la soirée de la Saint-Valentin avec ta chérie à regarder un film romantique plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, ce qui vous permettra d'avoir moins 83% de réduction, soit 2,03€ par mois et 4 mois offerts. Et pour information, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 jours ça ne te convient pas, tu ne payes absolument rien. Sans compter la présence en ligne d'équipes support disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Encore merci à CyberGhost VPN. Et donc la saison des lions de l'Atlas commence en septembre 2022. Initialement, le Maroc était censé affronter le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires, des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais le Zimbabwe étant disqualifié des qualifications, le Maroc a opté pour un match amical contre le Chili. Un match amical d'ailleurs qui s'est soldé sur le score de 2 à 0 en faveur des lions de l'Atlas. Un but de Sofiane Bouffol et un but de Abdelhamid Sabiri. A noter d'ailleurs que ce match-là était une première pour Walid Rgroghi à la tête des lions de l'Atlas, à la tête de la sélection nationale marocaine. Ce match-là marque le retour de certains joueurs. Ce match-là marque aussi l'ajout de nouveaux joueurs dans l'effectif. Des joueurs que Walid Rgroghi a pu entraîner lorsqu'il était entraîneur du We Dead et lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions de la CAF. On regarde la composition de départ. On a donc un 4-3-3 avec Yassine Bonou au cage, incontestable. Ashraf Hakimi en arrière-droit. Charnière centrale Ashraf Derry, le joueur qui jouait au We Dead, qui a remporté la Ligue des Champions de la CAF, qui avait fait une saison incroyable avec le We Dead. Il est ici, aux côtés de Romain Saïs et ensuite Nusair Mazraoui en tant que défenseur gauche, en tant qu'arrière-gauche. Au milieu de terrain, il y a des joueurs que Walid Rgroghi utilisait, sauf un homme à battre, notamment Amallah aussi, on a Unahi. Ce que j'ai aimé avec ce milieu de terrain là, c'est qu'il était complémentaire avec des profils différents. Ce que je pouvais reprocher parfois à Walid, c'est qu'il utilisait des milieux de terrain qui avaient le même profil, des milieux de terrain qui ne prenaient pas la profondeur, des milieux de terrain qui avaient le même registre de jeu, des milieux de terrain qui faisaient exactement la même chose. Donc tu n'avais pas de la variété au milieu de terrain, ce qui n'est pas le cas dans cette composition là et dans ce 11 avec lequel Walid Rgroghi a disputé son premier match. Trio d'attaque, Hakim Ziyech qui marque son retour, Youssef Nesiri et enfin Soufiane Bouffal. Donc c'est vraiment une composition intéressante, c'est une composition qui est déjà une sorte de composition type pour le Maroc. Il y aura quelques petits ajustements parfois, par exemple Naïf Aguère qui prendra forcément la place d'Achafdéry. Mais dans l'ensemble, c'est avec cette composition là que Walid Rgroghi va jouer sa partition durant une très très longue partie de la saison et notamment durant la partie la plus importante de la saison. Deuxième match maintenant de Walid Rgroghi, c'est quatre jours après le match face au Chili, c'est quatre jours après la victoire face au Chili. Le Maroc affronte le Paraguay, c'est le 27 septembre 2022. Le Maroc fait match nul et dans ce match là, Walid Rgroghi utilise exactement la même ligne de cinq, gardien plus les défenseurs. Il fait juste quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il fait passer. Nous serions en tant que défenseur droit et en tant que défenseur gauche. Pour le coup, je n'ai pas trouvé ça très très concluant lors de ce match là et je préférais quand nous serions en avant était derrière gauche et quand on s'en fait à qui m'était derrière droit. Milieu de terrain, il remplace une personne, c'est Amalekh. A la place, il met Amin Harith et ensuite le trio d'attaque. En hélié gauche, c'est toujours Soufène Bouffal. En hélié droit, c'est toujours Hakim Ziyech. Il remplace Youssef Nesir qui n'avait pas été très très convaincant. Et malheureusement, il y a toujours ce petit problème avec le poste de numéro 9 au Maroc et même dans beaucoup de sélections nationales africaines. Et vraiment en général, il y a toujours un petit problème avec le poste de numéro 9. Il teste quelqu'un d'autre, il teste Ryan Maé qui n'a pas non plus été concluant lors de ce match là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc plus de match en octobre parce que Coupe du Monde étant en novembre, en octobre, les clubs ont décidé de jouer et ça a été même très intense pour les joueurs. On a un retour donc en novembre, le 17 novembre. Et c'est quelques jours avant la Coupe du Monde. C'est l'unique match de préparation pour le Maroc en vie de la Coupe du Monde. C'est contre la Géorgie, match amical, victoire 3-0 du Maroc. Et là, tu pars avec des certitudes à la Coupe du Monde. D'autant plus que tu vois en parallèle que l'Egypte bat la Belgique sur le score de 2-1. Un match où tu as pu analyser, un match où tu as vu qu'il y avait énormément de boulevard dans le dos des défenseurs belges. Donc Walid Rögrig en a profité, on en parlera justement après. On a un but à la cinquième minute de Youssef Nesiri. Moi qui vous disais qu'il y a un problème de numéro 9. Youssef Nesiri répond présent. Hakim Ziyech à la 29ème répond présent aussi. But et un but de Soufiane Bouffal à la 72ème minute. Composition de départ, on a au cage Yassine Bonou en défenseur droit, arrière droit, Achaf Hakimi. Charnière centrale marquée par le retour de Naïf Aguillard aux côtés de Romain Saïs. Défenseur gauche, arrière gauche, Yahya Atiyatallah, qui marque une première sous Walid Rögrig. Un joueur qu'il a entraîné d'ailleurs lorsqu'il était coach du Ouïda de Casablanca. Milieu terrain, ce n'est plus Amrabat qui est au poste de numéro 6. Ce n'est plus lui qui est milieu défensif lors de ce match-là. C'est Yahya Jébron, un joueur aussi que Walid Rögrig entraînait au Ouïda. Donc c'est Jébron qui est lui au poste de milieu défensif. Les milieux relayeurs, les deux numéro 8, on a Unahi et Amallah. C'est vraiment le milieu relayeur, les deux numéro 8, qui sont les plus complémentaires et qui sont les meilleurs en sélection nationale marocaine. Et les trois de devant, Sofiane Bouffal, Youssef Nessiri, parce que Ryan May n'a pas convaincu, parce qu'il n'y a pas tant de buteurs que ça qui peuvent convaincre au Maroc. Et ensuite, Hakim Ziyech toujours sur son aile droite. Et le Maroc ouvre donc son bal en Coupe du Monde contre la Croatie, le 23 novembre 2022, score 0 à 0. Un match dont j'avais fait le débrief et un match dont je n'étais pas très satisfait. Parce que certes, le Maroc sur le papier, face à un dernier finaliste de la Coupe du Monde, face à la Croatie, un gros et la Croatie nous l'a montré en éliminant le Brésil, en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais pour moi, ce match-là, il m'avait un peu frustré quand je voyais même la réaction de certains supporters être refait complètement. Parce que j'estimais que le Maroc était devant la Croatie durant ce match-là. Le Maroc tactiquement était meilleur que la Croatie. Le Maroc s'était procuré plus d'occasion et le Maroc pouvait remporter le match sur un 2-0 par exemple. Composition de départ, c'est là qu'on constate que Walid Ergrogi, lors de ses matchs amicaux, avait fait certains changements, a essayé de trouver son 11 type de départ. C'est le 11 type qu'il articule durant ce match-là. Composé de Yassine Bonneau au cage, défenseur droit, Oshav Hakimi, charnière centrale, Naïfa Guiard, aux côtés de Romain Saïs, Noussaïr Mazraoui en défenseur gauche, numéro 6, milieu défensif, Amrabat, les deux, numéro 8, Amallah Ounahi, le trio d'attaque, Sofiane Bouffal, Youssef Nesiri, Hakim Ziyech. On va voir maintenant, contre la Belgique, 4 jours plus tard, le 27 novembre 2022, le Maroc a sa première victoire lors de cette Coupe du Monde, 2-0 face à la Belgique, avec un but qui avait d'abord été refusé pour Hakim Ziyech, la VAR avait dit que c'était un but refusé pour le coup, de mémoire je crois que c'était le but où il y avait quelqu'un qui masquait Thibaut Courtois, en tout cas le Maroc a ensuite ses deux buts, le but de Romain Saïs sur le coup franc de Sofiri, et ensuite le but de Zakaria Boukhlel à la toute fin de match, composition de départ pour le Maroc, composition exactement très pour très, et la même que lors du match précédent, non pardon, enfin c'était de base la même, mais Yassine Boloun ne se sentait pas très bien, donc c'est Mounir qui a été remplacé au cage, et sinon pour le reste c'est la même composition, le Maroc avait fait un match sensationnel contre la Belgique, on voit que le Maroc n'avait pas uniquement joué sur le terrain, mais avait joué en dehors du terrain, quand je dis jouer en dehors du terrain, c'est que le travail a été fait, c'est que le travail de Wally Degreg a été fait, c'est que l'analyse des matchs de la Belgique avait été faite, et chapeau au Maroc, le Maroc il ne lui suffisait de rien, était officieusement, pas encore officiellement qualifié, il lui suffisait de certains calculs pour se qualifier, mais si le Maroc faisait match nul, ou si le Maroc faisait victoire contre le Canada, c'était assurer les huitièmes de finale, le Maroc avec un but d'Oshaf Hakimi à la quatrième minute, Youssef Nesiri à la 23ème minute, et ensuite un but de Naïfaghert contre son camp, des petites boulettes de Yassine Bouhnou, qui auraient pu coûter cher au Maroc, mais ça n'a pas été le cas, durant ce match là, quelques petits remplacements, au milieu de terrain, à la place d'Amalah, c'est Sabir qui est sur le terrain, en tant que numéro 8, sinon tout est pareil, et Yassine Bouhnou reprend sa place au cage, alors qu'il n'avait pas été là le match précédent, et donc le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, le Maroc affronte l'Espagne, en ce huitième de finale de coupe du monde, le Maroc fait un match nul, 0-0, on va aux prolongations toujours 0-0, on va au tir au but, je n'ai pas parlé de la composition, c'est exactement la composition type de Walid Ergrog, à la place de Sabiri Amalah, revient sur le terrain, au milieu de terrain, et on a toujours la même composition incroyable de la part du Maroc, match d'ailleurs, avec 77% de possession pour l'Espagne, 23% pour le Maroc, ça montre que le Maroc a su rester solide, ça montre que le Maroc n'a pas craqué durant les 120 minutes, jusqu'au tir au but, ça montre que parfois, il faut aussi savoir jouer avec ses armes, l'Espagne est peut-être beaucoup meilleure dans le jeu, l'Espagne a un jeu beaucoup plus fluide que celui du Maroc, mais le Maroc a su jouer avec ses armes, et c'est ce qui était intéressant pour moi durant ce match-là, ensuite, tir au but, et le Maroc étant pour moi l'une des meilleures nations du monde, en tir au but, avec un gardien juste sensationnel, il suffit d'aller regarder l'Europa League, pour voir à quel point Yassine Bonou est sensationnel, en séance de tir au but, et je pense que, personne n'en doute en tout cas, le Maroc gagne, avec 0 but marqué pour l'Espagne, je crois que c'est une première, je n'avais jamais vu ça de ma vie, et le Maroc se qualifie donc pour la première fois de son histoire, en quart de finale de Coupe du Monde, et ils affrontent donc le Portugal de CR7, un Portugal qui a d'ailleurs fait sensation contre la Suisse, qui a mimé un tarif comme pas possible, et c'est un Portugal qui vient, et qui fait peut-être peur à certains, mais le Maroc n'a pas peur, le Maroc n'a absolument pas peur, parce que le match se solde sur le score de 1-0, avec un magnifique but de la tête de Youssef Nessiri, Youssef Nessiri que j'avais critiqué, il a su me répondre, et il a su donner la demi-finale à sa nation, à son pays, au Lyon de l'Atlas, sur un magnifique centre justement de Yahya Atiyyatullah, c'est là qu'on vient à la composition de départ, c'est là où il y a quelques petits changements, notamment en défense, qui coûteront très très cher ensuite au Maroc, lors de la demi-finale. Au cage, Yassine Bounou toujours, arrière-droite, Achraf Hakimi, charnière centrale, Naïf Aguère se blesse, et on a donc Lyonmik sur le terrain, Romain Saïs à ses côtés, Yahya Atiyyatullah, parce que Nussehir Mazraoui est blessé aussi, ensuite le milieu de terrain, pas de changement, Amrabat, Unahi, Amallah, trio d'attaque, Bouffal, et Nesir, Ziyech. Ce match, le Maroc a su le gérer comme pas possible, ce match parce que le Maroc est presque autant dominé que face à l'Espagne, les statistiques, regardez, c'est 74% de possession pour le Portugal, et, comment dire, 26% de possession pour le Maroc. Pour le coup, c'est pas assez significatif, parce que le Maroc a laissé le ballon au Portugal, dès lors qu'il menait 1-0, et même, il jouait plutôt sur des contre-attaques, je me rappelle même, si je ne me trompe pas, c'est sur ce match-là que Zécaria Bourglel, qui rentre en tant qu'en remplaçant, un contre du 2-0, où il peut terminer le Portugal, et il ne le fait malheureusement pas, parce qu'on constate qu'il y a 9 tirs pour le Maroc, 12 pour le Portugal, ça montre que le Maroc a énormément tenté, ça montre que, lorsque le Maroc avait le ballon avant de le laisser, ils en ont profité, et que c'était pas une domination totale dans le jeu, et dans la possession de la part du Portugal. Le Maroc, il se qualifie donc pour les demi-finales, devient la première nation de l'histoire de l'Afrique, à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde, à jamais les premiers pour le coup, et malheureusement, là, score 2-0 pour la France, le Maroc craque, je pense qu'ils ont quand même fait face à un adversaire très respectable, un adversaire qui était la France, un adversaire qui, pour moi, était sur le papier meilleur que le Maroc, un adversaire qui avait une profondeur d'effectifs meilleure que celle du Maroc, et, d'ailleurs, une France qui n'a pas connu les mêmes blessures que le Maroc, parce que la composition de départ du Maroc peut en témoigner, on a quand même des joueurs qui sont très blessés, on a l'absence de Naïf Aguild, on a des changements tactiques de la part de Walid Ergrogi, qui coûte cher au Maroc, justement, j'en avais parlé de cette défense à trois, qui était très très peu ordonnée, avec Elian Mik, Romain Saïs, Oshavdari ont marqué ce match-là, marqué par le retour de Nusayir Mazraoui, de mémoire, il avait joué en étant blessé, il n'était pas apte à 100% à jouer, devant, c'est la même chose, malheureusement, vu que tu as rajouté un défenseur, tu as retiré Amalekh, tu as perdu de cette puissance au milieu de terrain, et tu as, sur les ailes, Ziyech, Bouffal, Ambuteorius et Fénécil, un match qui a été compliqué pour le Maroc, et je pense qu'un match où le Maroc peut vraiment avoir des regrets, parce que si, avec des si, on refait le monde, bien entendu, et la réalité est telle qu'elle est, et en tant que croyant, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, on ne peut rien y faire, mais je pense que le Maroc aurait pu avoir moins de regrets, et ne se serait pas dit si, si justement, ils avaient plutôt opté pour, Walid Ergrogi justement avait plutôt opté pour une défense à deux, plutôt qu'une défense à trois, et il n'avait pas joué avec autant de complexes face à l'équipe de France. Et enfin, le Maroc clôture cette Coupe du Monde face au même adversaire, contre qui elle avait ouvert son bal face à la Croatie, victoire sur le score de 2-1 pour la Croatie, un but d'Ashraf Dari du côté des Lyon de l'Atlas, composition de départ, Yassine Bono au cage, Hakimi en tant qu'arrière-droit, Elian Mik et Ashraf Dari en charnière centrale, Yari Atiketalor, là c'est plus du tout la même composition type qu'on pouvait avoir, Walid Ergrogi, je pense qu'il était plus dans une optique de donner du temps de jeu, et advienne que pourra si on remporte la troisième place, tant mieux, si on ne la remporte pas, j'ai envie de donner du temps de jeu, j'ai envie qu'il y ait des joueurs qui aient au moins disputé un match de Coupe du Monde, peut-être 90 minutes, plus d'une mi-temps, c'est ce dont à quoi il procède, parce qu'il y a Bilal Khanous au milieu de terrain, Amrabat toujours, Sabiri et le trio d'attaque qui ne change pas, Bouffal, Enesir, Ziyech, le bilan du Maroc, j'en avais fait une vidéo, vraiment un bilan plus que satisfaisant, en Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on peut dire ? Première nation africaine à avoir atteint la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, je suis un malade, de Coupe du Monde, première nation africaine à l'avoir fait, et à jamais les premiers, ils peuvent qu'en être fiers, pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, l'histoire nous le montre, les faits nous le montent, c'est la meilleure équipe, c'est la meilleure équipe africaine de l'histoire de la Coupe du Monde, et je précise de l'histoire de la Coupe du Monde, parce que de l'histoire tout court pour moi, ce serait un peu tiré par les cheveux, un peu trop gros, on pourra en faire une vidéo si vous voulez, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, le Maroc fait une Coupe du Monde sensationnelle, le Maroc, moi ayant vécu au Maroc cette année, et je suis toujours au Maroc d'ailleurs, j'ai senti le peuple qui était heureux, et ça m'a enjaillé aussi, parce que je suis un peu le genre de personne qui est assez contagieux, quand je voyais les gens dans les rues, crier avec leur drapeau, durant les matchs, moi ça ne pouvait que me faire plaisir, de voir des gens aussi heureux, et surtout que ce n'était pas contre mon pays, donc bon, ça ne me dérangeait pas de fêter avec eux, et j'avais tout dit lors de la Coupe du Monde, le Maroc ne peut qu'être fier de lui-même, après cette Coupe du Monde, mais pour moi le truc, c'est que maintenant il y a un après Coupe du Monde, et c'est là où c'est dommage, et c'est là où pour moi il y a un peu plus de débat, il y a des personnes qui restent focalisées sur la Coupe du Monde, ou lorsque tu commences à critiquer un peu le Maroc, d'après Coupe du Monde, où tu n'es pas satisfait, ils te diront que ton pays n'a jamais atteint une demi-finale, pourquoi tu parles ? Je trouve que c'est un peu très petit ce genre de débat, et si on reste sur le passé, et si on ne tourne pas la page, et si on ne se concentre pas sur l'avenir, et qu'on se contente d'un exploit passé, pour moi malheureusement on n'avance pas, je ne peux pas par exemple moi rester toute ma vie, à dire que l'Egypte a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations de suite, 7 Coupes d'Afrique des Nations, que les joueurs égyptiens, ou même plus de Coupes d'Afrique des Nations que ton pays, de son histoire, pour moi rester focalisé sur ce passé là, ça ne mène à rien, et malheureusement c'est ce que je vois chez certains, et j'espère que l'entraîneur en tout cas n'a pas cette optique là, et qu'il saura vite tourner la page, et en tout cas je pense qu'il l'a fait pour le coup, donc ensuite on a en janvier, championnat d'Afrique des Nations, je ne m'y attarde pas du tout, le Maroc n'a pas du tout fait un bon tchan malheureusement, et on arrive au match à Tangier contre le Brésil, 2-1 victoire marocaine le 23 mars contre le Brésil, un match incroyable de la part du Maroc, un match où je ne m'attendais pas à ça honnêtement de la part du Maroc, j'avais dit qu'il y avait pas mal de blessés côté marocain, mais ça n'en demeure pas moins que c'est le Brésil, alors qu'il y en a ils vont enlever de la beauté du Brésil, parce qu'ils vont se dire qu'actuellement le Cameroun l'a battu, le Sénégal l'a battu, je ne pense pas qu'il faut enlever justement du prestige du Brésil, mais plutôt donner de la force aux équipes africaines, ce n'est pas parce que c'est le Brésil qui est faible pour le coup, mais plutôt voir la chose sous l'angle, c'est les équipes africaines qui s'améliorent, et qui jouent sans complexe maintenant, but de Soufiane Bouffal à la 29ème minute, but aussi ensuite de Sabiri à la 79ème minute, composition de départ, très belle composition, une composition assez similaire à celle avec laquelle le Maroc jouait en Coupe du Monde, Bono au cage, Hakimi en arrière-droite, Charnière centrale, Romain Saïs, Nayef Aguirre, Mazraoui en défenseur gauche, 6, milieu défensif, Amrabat, Unahi en numéro 8, Bilal Al-Khamnous en numéro 8 aussi, d'ailleurs qui va disputer au moment où je m'enregistre, la canne U23 n'a pas encore commencé, donc je ne sais pas s'il fera sensation, mais il la dispute, et je pense que c'est un joueur à suivre attentivement, à voir comment le coach va l'utiliser, à voir ce qu'il va donner en U23, très haut d'attaque maintenant, Sofiane Bouffal à gauche, Yusuf Nesir en buteur, Hakim Ziyech, vraiment un match incroyable de la part du Maroc, on le voit même par rapport aux statistiques, c'est pas une domination totale de la part du Brésil, comme pouvait le faire par exemple la France, le Portugal, ou encore l'Espagne, même s'il y a quelques statistiques à prendre avec des pincettes, parce que dès lors que tu mènes au score, et que tu laisses le ballon à l'adversaire, pour moi c'est pas, il te domine pas, c'est toi qui lui laisse la police civilité de dominer, tu n'es pas passif, mais c'est toi qui lui as donné la capacité, c'est toi qui lui donne le ballon quoi, et c'est ton propre choix, c'est pas toi qui subis, mais bref, ici 54% de possession pour le Brésil, 46% pour le Maroc, 11 tirs pour le Maroc, 14% pour le Brésil, les duels gagnés, c'est même intéressant de les voir, 53% de duels gagnés pour le Maroc, 47% pour le Brésil, donc vraiment un match où le Maroc n'a pas du tout à complexer, et où le Maroc vraiment a fait totale sensation, et où je me dis, le Maroc ressort de cette coupe du monde, en n'ayant pas perdu de sa superbe, parce que justement ils battent le Brésil, en revanche je m'attends quand même, je m'attendais à voir le Maroc dans d'autres circonstances, pour voir ce que ça allait donner, et justement les autres matchs, c'est là où pour moi il y a un petit déclin de la part du Maroc, et ceci commence 3 jours après le match contre le Brésil, le 28 mars 2023, le match contre le Pérou, où le Maroc fait 0-0, c'est un match en Espagne de mémoire, j'ai envie de faire un package de la pente descendante du Maroc, parce que c'est à peu près les mêmes choses qui sont à dire, c'est à peu près les mêmes choses qui expliquent, pourquoi est-ce que le Maroc a un peu regressé, par rapport à ce match contre le Brésil, par rapport à cette coupe du monde sensationnelle, il y a le match au mois de juin, le 12 juin contre le Cap Vert, ce match amical où le Maroc fait aussi 0-0, et enfin il y a cette première défaite en 2023, pour le Maroc, contre les Bafana Bafana, l'Afrique du Sud, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde, pourquoi est-ce que le Maroc fait ses faux pas, parce que justement, Walid Rgrog connaît des blessures, Walid Rgrog déjà connaît la blessure d'un élément indispensable au milieu terrain, Aiziddin Ounahi, qui n'y est plus du tout, malheureusement qui s'est fait les ligaments croisés, tu as énormément de nouveaux joueurs, tu ne joues plus avec ton 11 types, tous ces matchs-là, ce qui est pas mal intéressant, pour le coup, il y a peut-être cette pente descendante du Maroc, mais c'est pas mal intéressant, parce que tu essaies d'avoir des doublures, tu essaies de voir sur qui tu pourras compter en Coupe d'Afrique des Nations, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, tu essaies de tester de nouveaux joueurs, parce que si un jour, il y a un de tes éléments indispensables qui est blessé, mais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas porté le maillot de la sélection, qui n'ont pas été mis en condition en sélection nationale, c'est toujours très très grave ce genre de choses, donc il teste énormément de joueurs, maintenant est-ce que les joueurs qui testent c'est concluant, malheureusement c'est pas toujours concluant, le match contre l'Afrique du Sud peut t'en témoigner, et même le match contre le Cap-Vert peut t'en témoigner, il y a des joueurs, pour ma part en tout cas, c'est un avis qui n'engage que moi, qui ne me convainc pas du tout, par exemple Hamdallah au poste de buteur, pour moi ça ne me convainc pas, j'ai envie de vous dire, je dis toujours la même chose de Youssef Nesiri, il ne me convainc pas, mais Hamdallah au buteur, pour moi ça ne me convainc pas, peut-être meilleur buteur du championnat saoudien, mais dès lors qu'il porte le maillot de la sélection nationale, pour moi c'est tout autre, Ismaël Kandouz en défense centrale, pas tant fan que ça, Aymran Lousa au milieu de terrain, pas non plus fan de ça, on teste, on teste, c'est une bonne chose de tester, tu perds, c'est pas si grave que ça, de perdre dans des matchs qui sont entre guillemets sans enjeu, même si pour moi il y a toujours un enjeu, garder des points FIFA, ne pas en perdre, ne pas être dans un chapeau 2 potentiellement, tous ces genres de choses qui font que le moindre match est important, mais pour le coup par exemple le match contre l'Afrique du Sud, Melleh pas fan du tout, Melleh pas fan, Idriss pas fan non plus, donc vraiment il y a pas mal de joueurs qui ne satisfont pas, Nusayir Mazraoui toujours assez frêle physiquement, donc c'est ce genre de choses qui expliquent le déclin un peu des Lyons de l'Atlas, après ce match contre le Brésil, et il y a des solutions, la solution c'est de revenir avec ton équipe type pour le coup, dès lors que les joueurs seront là, dès lors qu'Amalah sera là, dès lors qu'Ounah sera là, mais est-ce que t'es garanti qu'ils reviennent avec la même force qu'avant la blessure, ça on ne peut pas le savoir, est-ce que t'es garanti que malheureusement, enfin malheureusement je ne le souhaite à personne, mais est-ce qu'ils vont se re-blesser encore une fois, ça t'en est pas garanti non plus, donc aujourd'hui il faut trouver des solutions, et malheureusement est-ce que le Maroc a ces solutions là, les matchs que j'ai pu voir montrent que malheureusement le Maroc n'a pas trouvé ses doublures de qualité, et n'a pas trouvé ses solutions, peut-être qu'avec un 11 de départ, le Maroc fait incontestablement partie des meilleures nations africaines, si ce n'est la meilleure, il y aurait débat sur ça, mais par la suite, les remplaçants, je pense que c'est là que ça peine un peu, si t'as besoin de jouer un troisième match lors d'un groupe par exemple, où tu dois reposer tes titulaires indiscutables en vue du huitième de finale, et que tu dois assurer une première place, tu vas devoir faire jouer tes remplaçants, tu vas devoir faire tourner, de sorte à reposer tes meilleurs joueurs de l'effectif pour le huitième de finale, mais est-ce que ces remplaçants là, ils vont te garantir d'obtenir la première place, et ensuite d'être serein en huitième de finale, parce que tu n'auras pas à affronter un gros adversaire, c'est là où je suis un peu moins convaincu, si tu veux assurer ta première place, tu vas donc devoir faire jouer peut-être tes meilleurs joueurs, donc les fatiguer pour la suite de la compétition, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, on l'a dit le blog, et je pense qu'il a encore du travail, sur le 11 de départ, pour moi le Maroc n'a absolument pas de travail à faire, si le 11 de départ revient avec des joueurs qui sont en forme, comme lors de la coupe du monde ou contre le Brésil, pour moi le Maroc n'a pas à s'en faire, le Maroc a plutôt à s'en faire, si en cours de compétition, tu as des joueurs qui se blessent, et si c'est ce qui est malheureusement le cas, pour la plupart des équipes en cours de compétition, on connait toujours des blessures, et si ça venait d'arriver au Maroc, malheureusement il faudrait avoir les doublures de qualité, et je pense que pour le coup, les doublures qui ont été montrées, lors de ces trèves internationales, lors de ces matchs là, n'ont pas été convaincantes. Et donc pour en conclure avec le bilan de la saison du Maroc, on est à 14 matchs joués pour le Maroc, 7 victoires, j'ai compté le match contre l'Espagne comme étant une victoire, et pas comme étant un match nul, même si ça pourrait être un match nul, vu que score 0-0, et on doit aller au tir au but, mais je le considère comme étant une victoire. On a 4 matchs nuls, et 3 défaites pour le Maroc, un total de 14 buts marqués, et 8 buts encaissés, 14 buts marqués, 8 buts encaissés pour le Maroc. Le bilan général de la saison pour moi, c'est une première partie de saison, jusqu'au match contre le Brésil, incontestablement, où le Maroc fait pour moi un 10 sur 10, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. La demi-finale de Coupe du Monde, le parcours en Coupe du Monde qui est sensationnel, qui est incroyable, la première nation de l'histoire africaine à le faire, mais ensuite malheureusement, ce qu'il y a après, c'est pour moi un peu moins bien pour le Maroc, ce match contre le Pérou, ce match contre le Cap-Vert, où tu es en position dominante, et où par exemple, j'ai plus l'impression de voir l'Espagne, pardon, oui, le Maroc comme l'Espagne, et le Cap-Vert par exemple, ou le Pérou comme le Maroc, où c'est des adversaires qui sont bien largement à la portée du Maroc, comme le Maroc était entre guillemets à la portée de l'Espagne, mais où ces équipes-là arrivent à donner du fil à retordre au Maroc justement, à l'équipe qui est un peu plus forte. Donc cette partie de fin, ces trois matchs-là, et même cette défaite contre l'Afrique du Sud, fait pour moi perdre quelques petits points au Maroc, parce que tu te rends compte qu'il y a quelques petites lacunes, il y a quelques petites failles, ce que tu testes n'est malheureusement pas bon, Hakim Ziyech au poste de numéro 10, en milieu de terrain, c'est pas si concluant que ça, il est meilleur sur l'aile, trois matchs de suite, tu fais ce Hakim Ziyech au milieu de terrain, ça convainc pas, t'as l'air assez obstiné de toujours commencer avec ça en plein match, donc ce genre de petits trucs sur lesquels je chipote, mais c'est comme je vous ai dit, je ne reste pas focalisé dans le passé, et je pense que c'est la meilleure chose à adopter, je ne vais pas commencer à dire, non le Maroc c'est sensationnel, pour cette demi-finale de coupe du monde, je vais en oublier tout ce qu'il y a après, la vie ne s'arrête pas à la coupe du monde, la vie n'a pas commencé à la coupe du monde, enfin la saison plutôt n'a pas commencé à la coupe du monde, elle ne s'arrête pas à la fin de la coupe du monde, donc c'est pour ça que pour moi, si je devais donner une note générale du Maroc, je donnerais un 8,5, 9 sur 10, j'enlève un point pour ce que je vous ai dit, le Pérou, le Cap-Vert ainsi que l'Afrique du Sud, mais dans l'ensemble, pour moi c'est quasiment un sans-faute, et rien que ce parcours en coupe du monde, pour moi ça ne peut pas, je ne peux pas donner moins que ça pour le Maroc, vraiment, c'est bien entendu subjectif, parce que je sais qu'il y en a vraiment, ils ne sont pas d'accord dans l'espace commentaire, ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, faites-le moi savoir, bien entendu dans le respect, je pense que la langue française, même la langue arabe, je parle plusieurs langues, sont des langues extrêmement riches, avec beaucoup de mots, avec une richesse infinie, donc vous pouvez employer pas mal de mots, qui sont très polis, très respectueux, pour donner un avis, je vous répondrai, et je parle toujours de façon très respectueuse, donc n'hésitez surtout pas à le faire, et si ce n'est pas respectueux, forcément vous êtes commentaires supprimés, ou s'il y a de l'injure, de l'insulte, vis-à-vis de n'importe qui, vous êtes bloqué de la chaîne, donc c'est vraiment dommage pour vous, et ce n'est que du foot avant tout, et je pense qu'il y a plus important dans la vie, si je me trompe sur du foot, c'est pas aussi grave que si je me trompe dans mes études, si vous trompez sur du foot, c'est pas aussi grave que vous trompez avec votre famille, vos amis, vos études, ou quoi que ce soit, vraiment c'était le petit message de fin comme ça, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le bilan vous aura plu, n'hésitez pas à vous, forcément à me donner votre bilan, dans l'espace commentaire, c'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis, Arrivederci.